Bonjour à tous et à tous, moi je suis une dirigeante d'AXA et en fait je suis sur les réseaux sociaux. Alors il vous l'a dit, donc je ne peux plus vous le cacher, je ne suis pas une digitale native, ça ne se voit pas trop mais bon. Et pourtant j'utilise vraiment les réseaux sociaux et puis surtout en fait j'avais énormément d'a priori sur les réseaux sociaux. Je suis devenue un social leader je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est ça que je voudrais partager aujourd'hui avec vous en fait. Alors mon histoire elle commence avec Facebook, Facebook je l'utilisais parce que, j'espère qu'il n'y a personne que je connais vraiment bien dans la salle. En fait mes filles m'avaient créé un compte, jusqu'à là ça va, mais ce qui va moins bien c'est la suite, c'était pour jouer à Candy Crush. Ensuite sur Twitter, donc Nathalie Michel qui est dans mon équipe, je la remercie parce que Nathalie Michel en fait elle avait tellement marre que tous les jours j'arrive au bureau et que je dise demain je crée mon compte sur Twitter pour enfin comprendre comment ça marche, qu'elle me l'a créé. Enfin bon à part ça, j'avais donc mon compte Twitter mais je ne faisais rien. Puis sur LinkedIn je pense que ça doit être comme vous en fait, j'avais créé mon profil mais il n'était pas très dense et puis j'y faisais rien du tout. Et donc comment est-ce que j'ai progressé ? En fait j'ai eu la chance de rencontrer une personne grâce à la RH d'AXA notamment. Alors je l'ai vu tout à l'heure, c'est Maxime Lachaud en fait. Donc Maxime, il m'a fait ce qu'on appelle un reverse mentoring. Un reverse mentoring c'est quoi ? Ça veut dire un mentoring à l'envers. Donc lui plus junior que moi dans l'entreprise mais néanmoins beaucoup plus senior que moi sur les réseaux sociaux. Il m'a coaché, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Parce que s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est apprendre comment souvent par vouloir comprendre. Alors oui, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai appris cette phrase par cœur dans l'espoir que vous allez la tweeter. Donc s'il y a une chose que vous devez tweeter en disant, elle a dit ça, c'est apprendre comment souvent par vouloir comprendre. Mais plus sérieusement en fait, c'est vraiment l'histoire de mon expérience sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tant que je n'avais pas compris à quoi ça servait, en fait, je n'arrivais pas à m'en servir. Donc Maxime m'a expliqué comment ça marchait et puis il m'a surtout vraiment bien challengée pour que je m'en serve. Parce que sinon je n'aurais toujours pas franchi le pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Sur Facebook, en fait, j'y suis restée à titre personnel. Mon rêve, c'était un peu que mes filles m'acceptent comme amies. Bon, elles n'ont pas voulu. Je pense qu'elles ont une vie privée. Enfin, j'imagine qu'elles ne veulent pas partager et je les comprends. Par contre, en fait, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que moi j'aime bien rester en contact avec, par exemple, les retraités qui quittent AXA. Et donc il y a un certain nombre de retraités. Vous savez, on se dit souvent, allez, on garde le contact. Et bien là, on garde vraiment le contact parce qu'on arrive à suivre où ils sont en voyage avec les petits-enfants. Donc Facebook, j'y suis restée à titre personnel. Alors là, par contre, Twitter, là, j'ai énormément progressé. De là à dire que le petit oiseau bleu n'a plus aucun secret pour moi, ce serait un peu exagéré. Par contre, ce que je fais, c'est que je suis des sujets qui m'intéressent. La santé, la prévoyance, la prévention. Et donc, j'en profite. No fail attitude, c'est un compte Twitter exceptionnel que je vous conseille de suivre. Et qu'est-ce que je fais sur ces comptes que je suis ? Je les like, je les aime, je les retweete. Parfois, je retweete même en commentant. Donc ce matin, par exemple, Marie-Christine a tweeté sur la téléconsultation. Et j'ai retweeté en disant une maman qui témoigne. Vous voyez, donc c'était... Et parfois même, je tweete complètement du début jusqu'à la fin. Parce que maintenant, je suis devenue un peu plus confortable dans le fait de tweeter. Il y a aussi un compte que je dois vous recommander sur Twitter. C'est celui de la RH AXA. Donc il me semble que j'ai vu Muriel tout à l'heure. La RH AXA a un compte qu'elle utilise beaucoup pour faire connaître AXA et pour recruter. Et moi, j'y trouve toujours un grand nombre d'informations utiles. AXAjobs.fr Sur LinkedIn, là en fait, il y a eu Maxime. Mais il y a surtout eu mon amour propre. Pourquoi ? Parce que comme quelqu'un vous l'a dit tout à l'heure, la rencontre physique est souvent précédée d'une rencontre virtuelle. Moi, en l'occurrence, j'avais rendez-vous avec un consultant que je voyais pour la première fois. Donc j'arrive dans la salle. Et le consultant me dit « Ah, j'ai été voir ton profil LinkedIn. » Et là, je comprends qu'il me prend vraiment pour une minable. parce que j'avais moins de 500 personnes dans mon réseau. Donc j'espère que ça ne concerne aucun d'entre vous. Sachez que moins de 500 personnes, vous n'existez pas. Donc, piqué au vif et ayant compris grâce à Maxime comment on faisait pour élargir son réseau, je me suis mis avec une certaine frénésie, je dois l'avouer, à augmenter le nombre de personnes dans mon réseau. Et c'est assez exponentiel. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec plus de 1000 personnes dans mon réseau. Et là, je me suis dit « Mais finalement, à quoi ça me sert d'avoir 1000 personnes dans mon réseau que je ne connais pas ? » Donc, je me suis reconcentrée grâce à l'aide de Maxime. Et au finish, qu'est-ce que je fais ? Je suis des gens, j'ai des gens dans mon réseau en fait, qui publient des informations qui m'intéressent sur les sujets de type santé, prévoyance, prévention. Mais je suis aussi le compte de la RH. Et j'ai mis à jour mon profil parce que j'ai constaté que de cette façon-là, en fait, je pouvais avoir des interactions avec des personnes avec lesquelles je partageais un intérêt. Donc, des partenaires ou alors des gens que je voulais recruter. Et là, je dois vous faire part d'une deuxième anecdote avec mon amie de la RH. Donc, la RH, un jour, je voulais recruter une personne d'un profil très particulier, d'un profil plutôt médical dans mon équipe. Et la RH d'AXA me dit « Fais-nous confiance ». Là, quand ça commence comme ça, on sait qu'on ne va pas pouvoir dire non. Enfin bref, fais-nous confiance, on va te le trouver sur LinkedIn. Donc, je me suis dit « Je leur laisse 15 jours » et après, je reviens aux bonnes vieilles méthodes du cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine qui m'intéresse. Eh bien, au bout de 15 jours, ou peut-être 3 semaines, ils avaient trouvé 3 personnes qui correspondaient quasi exactement au profil que je recherchais. Et là, je me suis dit « Waouh ! Très efficace ». Ça veut dire qu'il faut que vous disiez à toutes les personnes que vous connaissez qui cherchent un emploi des jeunes ou des moins jeunes de mettre à jour leur profil. Mais ça veut dire que nous tous, moi et vous, on doit aussi mettre à jour notre profil pour avoir des interactions avec des personnes qui vont le regarder et être en capacité aussi de recruter des personnes à l'extérieur. Et effectivement, j'ai constaté, en fait, que des personnes d'autres compagnies cherchaient à rentrer en contact avec moi au travers de LinkedIn. Alors, en fait, dans mon enthousiasme, je crois que j'ai oublié de vous raconter mon anecdote préférée. Donc, ça concerne un retweet que j'ai eu. Donc, je reviens sur Twitter. Un soir, je vais à un spectacle. Je tweet. Alors, c'était il y a quelques mois. Donc, je tweet assez laborieusement, je dois l'avouer, pendant l'apéritif qui suit le spectacle. Pour dire « super spectacle ». Avec le bon hashtag, etc. Et le bon nom cité. Et pour ma plus grande fierté, le lendemain, j'ai été retweetée par Anne Roumanoff. Voilà. Donc, j'ai passé la semaine... Vous pouvez applaudir, parce que j'ai passé la semaine qui a suivi à le raconter à tous ceux que je croisais. Et là, vous voyez, ça fait au moins un an, voire plus, et je suis encore en train de vous le raconter. Donc, voilà. Donc, je suis hyper fière. Donc, sérieusement, qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice ? Au-delà de cette satisfaction personnelle. Il me semble qu'au travers de LinkedIn, au travers de Twitter, on a accès à beaucoup d'informations, de façon très simple. Ces informations sont très courtes. Donc, moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, et que je suis les sujets qui m'intéressent, je lis, mais beaucoup plus de choses que précédemment. Quand je suis sur le quai du RER, quand j'attends pour acheter mon pain, je ne m'embête jamais, je regarde sur Twitter et j'apprends des choses, que je lis tout simplement, ou que je partage. Lorsque je partage, ou lorsque j'écris quelque chose, je partage mon expertise, je partage mon image, je partage mes valeurs, c'est déjà important pour moi, mais surtout, je partage l'image de l'entreprise. Et ça, ça contribue au rayonnement de l'entreprise. Et donc, même si je n'ai pas encore rencontré Barack Obama grâce à Twitter ni LinkedIn, je n'ai pas non plus fait une grosse affaire, je pense que c'est extrêmement utile et efficace dans le métier qui est le mien aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous dire, si moi qui suis une dirigeante, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sûre que vous tous, vous pouvez aussi y être. Si moi qui ne suis toujours pas digital native, j'ai réussi à utiliser Twitter, à utiliser LinkedIn, vous tous, avec l'aide peut-être de Maxime, je ne sais pas où il est, mais on l'appellera tout à l'heure, vous pouvez aussi y arriver, j'en suis certaine. Donc, je voulais partager avec vous que tous ces a priori que j'avais, j'espère que j'ai réussi à diminuer un peu ce que vous, vous pourriez avoir, que tous ces a priori que j'avais ne m'ont pas empêchée de devenir, aux yeux de la com, un social leader. Donc, je sais que vous tous aussi, sincèrement, vous pouvez aussi y arriver. Voilà, et c'est les points qui me paraissaient importants de partager avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Patricia. Et ce qui est important, surtout, c'est que vous connaissiez mon nom sur Twitter, si vous voulez tweeter la phrase. Donc, c'est P de l'eau, et de l'eau, ça s'écrit D-E-L-A-U-X. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.